Le documentaire que vous allez voir nous présente la figure discrète d'un des pionniers de l'archéologie amérindienne au Québec, l'un des rares qui a voulu renouer des liens profonds et réels avec une part de nous-mêmes que nous avons longtemps occultée. Curieusement, ce jeune homme qui entrait dans le monde avec fracas, prêt à s'aborder une société malade d'enfermement et de peurs indicibles, va trouver la voie de sa révolution dans la préhistoire, dans une continuité qui surplombe les modes, les bombes et les coups d'éclat médiatiques. Il va gratter, fouiller et creuser la terre, cette vieille et patiente collectionneuse de ce que nous sommes depuis toujours. Et il y trouvera des pointes de flèche, oui, mais aussi les mots pour raconter une autre histoire du monde. Ici, actuellement, durant le tournage, on est à Contrecoeur. On est à 5-6 kilomètres de Saint-Antoine-sur-le-Richelieu. Je suis né à Saint-Antoine-sur-le-Richelieu en 1939. Je viens d'une famille de cinq enfants, mais surtout, je suis le descendant d'un François Giroir déporté durant le grand dérangement acadien. Donc, je suis un descendant d'Acadien. Plusieurs familles, d'ailleurs, se sont établies ici à Saint-Antoine, le rang du Brulier, le rang de l'Acadie. Et mon ancêtre le plus rapproché, celui qui est arrivé ici à Saint-Antoine, avait été déporté en Louisiane et avec des compagnons, avait fait le voyage de la Louisiane jusqu'à la rivière Richelieu à pied. L'homme est déporté en Louisiane et la femme est prise en charge par les Mi'kmaqs, qui s'est arrivé souvent. Et les Mi'kmaqs amènent les femmes dans la forêt et les amènent jusqu'ici, jusqu'à la seigneurie de Contrecoeur. Donc, j'ai... mon ancêtre maternel a été protégé par les Indiens. C'est devenu une légende familiale à chaque jour de l'an. On parlait des Indiens. On parlait... chez ma grand-mère, on disait « S'il n'y avait pas eu des Indiens, tu ne seras pas ici. » Là, toi, ton père, c'est un forgeron. Un forgeron. C'est un artisan. C'est un bonhomme qui fait du troc aussi. C'est un bonhomme qui fait de la chasse et de la pêche. Il y a une pêche commerciale à l'Esturgeon, à la ligne dormante. L'Esturgeon, la barbu, l'anguille. Moi, à 4-5 ans, j'étais dans une chaloupe que je tirais sur la ligne dormante où je taponne avec la ligne dormante. Je me rappelle me lever à 4-5 heures du matin à la noirceur, partir en chaloupe avec mon père, puis l'aider. Donc... Et en plus, mon père était l'espèce de... C'était l'homme à tout faire du village. C'est lui qui tuait les chevaux malades. C'est lui qui soignait les chevaux malades. C'est lui qui achefait les chats et les chiens blessés. Donc, j'ai connu les fusils, la mort, très, très, très tôt, là. Mais en 1950, il y a un drame qui se passe. Mon père est condamné par le médecin. Mon père est condamné par le médecin. Le médecin lui dit, « Monsieur Gérard, vous avez les poumons comme de la pierre-ponce. Vous allez mourir dans 5-6 mois. » Fait que mon père a dit, bon... Mon père, c'était un fataliste, un... Il s'étonnait de rien. Il a tout vendu, puis là, on s'est en allé à Sainte-Hyacinthe. On a déménagé à Sainte-Hyacinthe et dit, « Je vais aller mourir à Sainte-Hyacinthe. » Il n'est pas mort. Il n'est pas le curé, mais le médecin s'était trompé. Il a vécu jusqu'à 82 ans. Là, à Sainte-Hyacinthe, le côté maternel de ma famille arrive. L'oncle me spotte et dit, « Tu vas faire un curé. Tu vas faire un prêtre. Tu vas aller au séminaire de Sainte-Hyacinthe. » Bien sûr. Je vais au séminaire de Sainte-Hyacinthe, mais en syntaxe, en méthode, tout change. Je deviens un mécréant. Je deviens un athée. Je deviens bon. Je deviens… Mais cet intérêt pour la culture, pour la culture, l'écriture, puis tout ça… Ça, ça vient… Ça, ça vient d'une personne. Ça vient d'un curé qui s'appelle… Je pense qu'il vit encore. Gilles Archambault. C'est un curé qui me nourrissait en livres. Il me donnait une copie des Fleurs du Mal, par exemple. Il m'a passé des livres à l'index. J'ai été poigné, par exemple, avec les mains sales, puis avec huit clots de Sartre deux fois. Mon hôte me payait le collège. Ça coûtait 500 dollars par année. Mais quand je suis devenu un mécréant, quand c'était officiel que j'étais assez agressif et je me jengueulais les curés et je lançais des farces plates, je disais que Saint-Joseph s'était fait coquefier par un petit moineau. Je niaisais le monde. Lui a créé le de vivre. Là, j'ai commencé à travailler un peu partout. J'ai fait des jobs. J'ai commencé vraiment à gagner mon collège. J'ai fini mon cours. J'ai poché une année. Une année, je n'ai rien fait. J'ai bommé tout le long de la rhétorique. J'ai fait mon cours en neuf ans au lieu de le faire en huit ans. Et tout de suite, aussitôt que j'ai pu, j'ai commencé à me retenir à Montréal. Là, tu arrives en ville. Là, j'arrive en ville. Et là, je fais la grande découverte de ma vie, qui va tout orienter tout le reste. Je rencontre Pierre Maheux. J'encontre les gens de Parti-Prix. J'embarque avec les gens de Parti-Prix. Parce que là, je viens de finir, on est en train de finir ma formation pour travailler tout de suite. Parce que je n'ai pas d'argent. Il faut que je travaille tout de suite. Et la job à l'époque, pour travailler tout de suite, c'était professeur. Alors, j'ai fait l'École Normale-Jal-Cartier juste un an à cause de mon collège classique. Et là, j'ai pu commencer à travailler immédiatement. Mais en travaillant immédiatement, tu étais là aussi dans le décor. Tu te rappelles à l'École Normale-Jal-Cartier. Puis là, Parti-Prix a commencé. Les premières réunions de Parti-Prix, je ne sais pas qui m'a invité. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais je me suis ramassé tout de suite dans le milieu avec Maheux, Piotte, Chamberlain, Brochu et tout ça. Et là, la trilogie idéologique, socialiste, laïque et indépendantiste, c'est là où c'est arrivé. C'est là que c'est entré comme dans du beurre. Puis c'est resté. C'est ça qui explique tout le reste de tout ce que j'ai fait. Premièrement, c'est une revue. Et après ça, c'est devenu une maison d'édition. C'est Maheux qui m'a dit, quand j'ai présenté le manuscrit de mon roman, La ville inhumaine, il dit, bien, fonde des éditions. Il dit, c'est simple. Puis il dit, c'est bon, ton roman, fonde des éditions. Puis là, on va partir avec ça. Fait que j'ai fondé les éditions en lançant La ville inhumaine. Puis après ça, comme je l'ai dit, j'ai publié comme éditeur. J'ai publié Le cassé de Renaud. J'ai publié La fleurule de Chamberlain. J'ai publié Pleure pas Germaine de Jasmin. C'était un épisode... C'est toi qui dirigeais... C'est moi qui dirigeais. C'est moi qui faisais tout. Les lancements, les communiqués de presse et tout et tout. Et on voulait faire des séries. Il y avait des séries paroles, des séries poèmes, des séries d'actualités qui annonçaient aussi l'implication plus tard de Parti Prix en devenant un club, en devenant presque un ancêtre du Parti Socialiste. Parti Prix, c'était, à mon sens, je l'ai dit encore, c'était le groupe le plus avant-gardiste de l'époque, des années 60. C'est un roman très violent. C'est un roman d'attaque tout azimut sur tout. Il y a un personnage là-dedans qui s'appelle Émile Drolet, qui est un échec, qui se prend pour un écrivain et qui, en fin de compte, n'est pas un écrivain, puis... C'est ça qui est assez symbolique dans ce roman-là. C'est ça. Tu vas lâcher l'écriture parce que ton personnage, pratiquement, il vit quasiment ce que toi tu vis. C'est exactement ça. Il y en a quelques-uns qui m'ont défendu, qui ont trouvé le roman intéressant, qui, après ça, a été redécouvert par Malcolm Reed, par exemple, qui dit... Ça a été le premier roman où il y a des personnages du FLQ à l'action qui ont été publiés à l'époque. Le FLQ est en train de s'étendre un peu. Moi, j'ai utilisé tout un épisode du FLQ dans la ville humaine. Me faire descendre comme ça, ça m'a coupé pas mal les ailes. J'ai commencé à écrire un autre roman que j'ai jamais fini, que je finirai jamais. Parce que, aussi, dans le fond, je m'éloignais petit à petit du monde littéraire. J'étais pas dans mon monde. Petit à petit, je me suis allé vers d'autres choses, j'ai cherché d'autres choses. On est en 63, 64. Il y a un gars qui me téléphone, il dit, j'ai à te parler. Il dit, viens-tu peut-on rendre une bière sur la rue Saint-Denis? Sur la rue Saint-Denis? Tu sais, la taverne juste en face de... Chérié. Chérié, là. Le Chérié. Pis il m'offre de rentrer dans une cellule du FLQ. Pis je lis beaucoup, à ce moment-là, sur les Patriotes. Pis là, je refuse, je dis, écoute, j'ai une femme, j'ai un enfant, elle a pas d'allure, je vais me faire décapiter. Mais, ma théorie, quand je dis, moi, je suis pas capable d'être un révolutionnaire, mais je vais peut-être essayer de connaître qu'est-ce qui s'est passé en 37. Il y avait une cellule révolutionnaire à Boire Noire. Ton idée, tu dis, il y a des caches d'âme... Mais j'ai dû prendre ça dans une lecture, en quelque part. En quelque part, pis là, c'est là qu'on décide d'aller à Marocheville, pis on pense qu'on va fouiller dans des coulées qu'on appelait ce bord du fleuve. Pis au Cap de Roche. Tout d'un coup, on trouve des pointes de flèche, pis des tessons de poterie. Pis on remonte, je me rappelle, on remonte la pente, pis sur le talus, on commence à regarder. À terre, c'est plein de pointes de flèche, plein de poterie. Qu'est-ce que c'est ça? Là, on est affolé, on est excité, on sait pas juste dans quoi... qu'est-ce que c'est, cette affaire-là. La première année, j'ai pas tassé je sais pas combien de livres, je vous en ai parlé. J'ai parlé de ça à Serge-André Crède, j'ai parlé de ça à Belair, j'ai parlé de ça à Talbot. On s'est ramassé cinq, on n'était pas des archéologues. On lisait des livres, pis on a commencé à faire de l'archéologie comme ça. Ça, le bois, là, il est tel quel, tel qu'on... quand on était arrivé, là, c'était ça. On va couvrir quoi? On va se rendre tout de suite au premier endroit où on a commencé à inspecter s'il y avait des caches d'armes encore ici. On appelle ça Cap de Roche. Mais c'est le sentier qui est devenu le sentier le plus fréquenté lorsque les fouilles ont commencé sur toutes les stations. Ça, ici, ça a été aménagé par l'Université de Montréal pour faire visiter les stations. Le Cap de Roche, c'est ici que Gérald McKenzie et moi, on a commencé à regarder s'il y avait pas des caches d'armes derrière ces blocs de roche. Il y avait rien. On a remonté ici, rendu sur la pente ici. On a commencé à apercevoir à terre des pointes de flèches, des morceaux de poterie. C'est ici que l'archéologie préhistorique du Québec a commencé presque avec la fondation de la SAPQ, pis avec les fouilles de 50 temps sur plusieurs stations. C'est ce qu'on a appelé, ici, la station A. La station A. Un, deux, trois, là, quatre. Mais là, c'est là qu'on a trouvé des... La sépulture? Des sépultures. Plus loin. Plus loin. Beaucoup plus loin. Et puis les sépultures, le type de sépulture à l'époque, c'était... Une crémation. Hein? Une crémation. Ils faisaient brûler les cadavres. Je pense que c'est quatre personnes qui avaient été enterrées là. Puis à brûler... à brûler avec des grosses pierres plantes. Mais le type de population qui vivait ici et le type de population comme ceux qui ont fait les crémations, on les retrouve plus au sud ou on les retrouve... Ça vient du sud. C'est une tradition qui vient du sud. C'est une tradition qui vient du Mississippi. Puis que tu retrouves jusqu'à Québec. Les oiseaux de pierre, par exemple, les bouls du saum, là, il y a des choses semblables dans la région de Cidry. Mais ça veut dire que c'est des populations qui avaient la même culture. Oui. Qui se déplaçaient. Qui remontaient. Qui remontaient par les Grands Lacs. Qui remontaient de Saint-Laurent. Puis c'est ces mêmes-là qui sont établis au Saint-Laurent, dans le Saint-Laurent, qui ont été les ancêtres des Iracoïens du Saint-Laurent. La station sur laquelle j'ai fait ma thèse, c'est juste là, là. Oui, cette station-là. La station 2 est ici. Oui, là. La… Bon, ici, dans... A la réserve des collections, Le musée a rassemblé une des collections de Pointe-du-Buisson, la station 2, que j'avais analysées pour faire ma maîtrise. Ici, il y a un ensemble de pipes iroquoiennes de la Station 2, des pipes qu'on appelle tout à fait, de façon imagée, des pipes en trompette. C'est-à-dire des pipes qui avaient la forme de la fleur du tabac. Alors, en analysant la décoration, le motif qui est plus ou moins élaboré selon la surface à décorer, en analysant l'épaisseur du parement, en analysant la forme dégagée ou non du parement, on peut justement faire des analyses sur des attributs des vases. Pour en arriver à les placer dans une période, vase avec cristallation prononcée, vase avec parement décoré avec des ponctuations, vase sans cristallation, simplement une petite décoration sur la lèvre. Regardez, ça ici, c'est de la poterie tout à fait différente, plus ancienne, du sylvical moyen, pas de parement, ou très peu, et une décoration beaucoup plus envahissante sur presque toute la vase. On peut reconstituer la grosseur du vase, le volume du vase, et en fait, contre l'utilité. J'avais développé dans ma thèse ici une formule folichonne, mais qui fonctionne assez bien. Regardez la formule ici. Le volume égale ceci, parce que j'ai été composé de vase. Cette thèse-là a été faite avec des cartes préperforées. Les premières analyses au Québec, probablement avec le centre de calcul de l'Université de Montréal, pour faire tous les tableaux, ça vient de ça. Si on regarde, la pipe à trompette, quand on va au complet, reconstituée, ça avait cette forme-là. Les bulls du zone, ça, c'est les oiseaux de pierre, ça, c'est celui qu'on a trouvé, qui a servi, en fin de compte, de pendentif. Regardez, il y a un tout percé, qui était dans la sépulture de la Station 5. Ici, c'est des pointes, vraiment ça, c'est des pointes de flèche. Celles qui n'ont pas d'encoche, c'est probablement presque des Iroquoien qui utilisaient ça, tandis que ça, c'est du silvicole moyen. La bague qu'il y a là, c'est ce qu'on appelle une bague de jésuites. Les jésuites avaient ce genre de bague-là au doigt. Des balles, ou de fusils, on tient a des fusils à baguette. Et toute la verrie qu'on peut trouver, des petites fioles jusqu'aux bouteilles de boissons fortes ou de vin. On a 5 000 ans de préhistoire, ici. C'est ça, la richesse du sud de Pointe-de-Busson, c'est que si on regarde la carte, ici, toutes les stations qui ont été découvertes, qui ont été fouillées, couvrent toute la séquence de la préhistoire du Québec. Ce qu'il y a de bizarre, ici, c'est qu'ils ont, bien, probablement qu'ils ont conservé. Il y a sûrement aussi d'autres stations ici qui n'ont pas été touchées du tout. Travailler dans la terre, travailler dans le concret, travailler dans des objets, c'est une chose. Mais quand j'étais jeune, paraît-il, j'étais un champion des casse-têtes. Que je faisais des casse-têtes, là, je ne me rappelle plus. Mais quand j'étais très jeune, là, on me donnait des gros, gros casse-têtes à faire, puis je passais au travers facilement. Donc, j'avais une tendance à me manipuler. J'ai une mémoire tactile, mais une mémoire visuelle aussi des choses. C'était vraiment la passion de l'antise de connaître les gens par les objets, de me coller sur le plus de détails possible pour savoir qu'est-ce qu'ils faisaient là, comment est-ce qu'ils faisaient ça, pourquoi qu'ils étaient là. Donc, tout le côté d'expliquer les sociétés dites primitives, dites préhistoriques, c'est né là. L'aventure de la SAPQ, la Société d'archéologie préhistorique du Québec, il y avait une dimension politique nette là-dedans. C'était, on va faire de l'archéologie en français au Québec, subventionnée par le ministère des Affaires culturelles. Comme tu l'as dit tantôt, on aurait pu aller du côté d'Ottawa. Ça aurait peut-être été même plus facile d'aller du côté d'Ottawa, parce que Jim Wright était très intéressé par le site. Mais on a posé des gestes pour que ça reste au Québec et que le ministère des Affaires culturelles du Québec soit impliqué. Il y a l'autre chose aussi, c'est qu'on faisait ça à l'extérieur des programmes universitaires, même si moi, je finissais ma maîtrise. Il n'y avait pas du tout d'archéologue qui était intéressé à enseigner l'histoire, la préhistoire du Nord-Est et encore même la préhistoire du Québec. C'est la SAPQ et les gens qui ont gravité à l'entour de tout ça qui ont commencé à imposer ça au département d'anthropologie. Puis, après ça, bien là, j'ai continué à faire l'archéologie, surtout au gros site Mandeville, ici, près de Sorel, près de Saint-Roch. J'ai passé quatre ans, quatre ans et plus là, à fouiller tout le site, un gros site iroquoien, sédentaire, des longues maisons et tout et tout. Le site Mandeville, c'est un site important parce que ça montre comment les populations sédentaires s'étaient établies dans la vallée du Saint-Laurent avant l'arrivée des Blancs. Ces gens-là, c'était des sédentaires, c'était des horticulteurs qui cultivaient le maïs, la courge, le haricot et qui chassaient aussi, qui pêchaient à l'occasion, qui allaient faire des expéditions dans le golfe. C'est ces gens-là que Cartier va rencontrer. Donc, dans la vallée du Saint-Laurent, on imagine qu'il y avait 15 000, 20 000 personnes sédentaires. Et ces gens-là vont disparaître entre le passage de Cartier et l'arrivée de Champlain. En 1608, la vallée du Saint-Laurent est complètement vidée. Il n'y a plus personne qui habite dans la vallée du Saint-Laurent. Le Champlain est un dessus qui a été un, pas un provocateur, c'est-à-dire un des acteurs importants des guerres, des grandes guerres iroquoises. C'est le premier qui rentre en contact avec les Iroquois, les Mohawks et les Ligues des cinq nations. Quand il descend au sud de la vallée du Saint-Laurent, quand il va par le lac Champlain jusque dans les rivières, les tributaires du lac Champlain, la rivière Mohawk, la rivière Hudson, c'est là où il ferait les premiers accrochages, c'est là où il fait ses premiers sparages avec les coups de fusil, les coups de musiquet et tout ça. C'est le début des guerres iroquoises. Les Iroquois de ces régions-là, la Ligue des cinq nations, veulent revenir, parce qu'il y avait des contacts avec les échelaguiens, les stalaconiens, veulent revenir dans la vallée du Saint-Laurent. Mais là, il y a des Blancs qui s'installent, qui sont en train de s'installer. Puis là, l'affrontement est... Il y a un affrontement et avec Champlain et avec... Avec tout le reste d'après. Les amis de Champlain, qui sont les Innaux... Les Innaux, les Montagnets, pas les Montagnets, les Algonquins de la région, de la rivière Outaouais. Et peut-être les Atikamecques aussi, peut-être avec les Hurons aussi. Les Hurons vont se faire exterminer par les Iroquois. Les Hurons vont déménager à Québec pour se faire protéger par les Blancs à l'époque. Donc, tout ça, c'est de l'histoire maintenant. On a des documents, on a des témoignages. Quand on a fondé Recherche amérindienne, je pense que personne, ni au laboratoire, ni à la CPQ, avait une idée que cette revue-là... L'envergure que cette revue-là, là, était insoupçonnable. On était dans le vide total des analyses et des résultats que les anthropologues, que les archéologues faisaient sur les populations autochtones. On était... On partait de rien. Il n'existait pas de publication. Ce qu'on voulait... Ce qu'on voulait au début, c'était relier des gens. Puis, petit à petit, on s'est dit, à chaque événement important... On ne l'a peut-être pas dit comme ça, mais c'est devenu comme ça. À chaque événement important, socialement pour le Québec, touchant les populations autochtones, il faudrait faire quelque chose. On appelait ça le numéro spécial. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec le numéro spécial sur la baie de James. En fait, le numéro disait, écoutez, vous allez faire un projet. Le projet est en train de se faire dans un territoire où vous pensiez qu'il n'y avait personne. Voici les populations qui vivaient là. Voici les connaissances qu'on a. Comment est-ce que ces Autochtones-là ont habité le territoire, ont structuré leur culture là-dedans. Et vous venez là-dedans comme si personne n'existait. On a fait un lancement. Il y avait surtout des Indiens qui sont venus. Mais on s'est aperçu assez vite que l'importance des études dites savantes sur les populations commençaient à avoir une influence sur ceux qui prenaient les décisions. Serge Bouchard disait, moi j'étais dans un de ses livres, il disait, moi j'étais pas à Montréal dans les années 70, j'étais sur le terrain avec les Innoos. Mais quand je suis revenu, il dit, je me suis aperçu que personne parlait des Indiens. On parlait tous de la crise de guerre, de l'époque, de l'FLQ et tout et tout. Puis à un moment donné, j'ai rencontré un petit noyau de révolutionnaires comme j'en ai jamais vu. C'était la SAPQ et le laboratoire. Les gens, un de ses livres, le temps des mammouths, les nœuds là, il fait une bonne description de ce que c'était l'époque. Puis comment ceux qui s'occupaient des Amérindiens, comment ils étaient isolés, comment ils étaient ignorés, mais qui, en fin de compte, étaient des... Il nous louange dans son petit article en disant, c'était mes héros, ceux qui s'occupaient des Indiens, quand personne ne comprenait qu'est-ce qui se passait dans le nord, dans la vallée du Saint-Denis. Pendant tout ça, avec surtout la convention de l'Avée de James, il avait été fondé dans les années 60 par Max Gourault-Louis, deux, trois autres grands chefs, l'Association des Indiens du Québec. Max Gourault-Louis, c'est celui qui se promenait avec son chapeau sans tête, qui faisait des émissions à la télévision, Réalgie-Guerre, etc., etc., qui faisait ses sparages et qui était le porte-parole. Et l'Association des Indiens du Québec est devenue le premier opposant au développement de la région de l'Avée de James, au développement hydroélectrique de l'Avée de James. C'est l'Association qui a pris le leadership de ça et qui a engagé un avocat qui a dit qu'il faut négocier avec le gouvernement du Québec d'égal à égal, de nation en nation, entre les Amérindiens du Québec et le gouvernement du Québec. Ça s'est bousculé, là. Puis moi, je suis arrivé dans le décor d'une façon un peu bizarre, en 1974-75. Max Gourault-Louis, puis Aurélien Guille et Georges Bacon sont venus me voir. Puis on dit... Là, j'étais actif à la recherche à la maladie. J'étais actif en archéologie. J'étais un peu connu. On dit... On a besoin de quelqu'un à l'Association des Indiens du Québec. On a besoin de quelqu'un qui fait un peu la discipline dans les cinéastes, les photographes, les anthropologues qui viennent dans nos villages, qui font des reportages, qui font des études. Puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Puis nous autres, on n'a jamais de retour de ça. On aimerait t'engager pour que tu fasses la police là-dedans. On va te donner des moyens. Tu vas te promener partout. Ça va s'appeler le secrétaire des Affaires autochtones. Autrement dit, tu vas comme sortir de l'archéologie. C'est ce que j'entends. C'est ça. Tu vas sortir de l'écriture, de l'intellecture. Puis là, tu t'en vas dans les sédiments. Comment on appelle ça? Les couches sédimentaires. Puis là, tu ressors. Je ressors dans l'actualité. Dans le vécu quotidien. Mon boss, c'est Camille, c'est Olivier Enguil. Et c'est surtout Maxi Gros-Louis qui met Poincé à la table. Tu viens avec moi, Laurent. On monte sur la Côte-Nord. On va lui expliquer ta affaire. Je commence-tu par le point? Bien, je commence par quoi? Pourquoi, d'abord, pourquoi je me suis présenté grand-chef en 1964? Pourquoi je voulais aller là? Pourquoi je me suis intéressé? Moi, il y avait mon père puis mon grand-père qui disaient, ça, c'est notre terrain. Mais c'est votre terrain. Allez-y puis utilisez-les. Ça, on a le droit de faire ça. Bien, j'avais les droits à pratiquer-les. Mais là, un bon coup, moi, à 12-13 ans, je vois-tu un amnual? Je reviens ici. C'était la panique. Mon père disait, tu vois, tu vas me faire ramasser en prison. Puis, mon Dieu, Seigneur, un bon coup. J'ai été assis avec mon père puis mon grand-père. Puis, j'ai dit, là, là, je ne veux plus vous entendre dire que vous avez des terrains. Je ne veux plus vous entendre dire que vous avez des droits. Allez vous cacher dans la cabane. Moi, ils ont dit, tu vas te ramasser en prison. Ils me ramasseront en prison. Mais, vous me l'avez dit, depuis que je suis au même qu'on a des droits, on va y pratiquer nos droits. Puis, si on a des terrains, on va se promener dessus. Fait que là, j'ai parti. Moi, c'est ça qui m'a déclenché. J'ai été élu chef, moi, en 1964, pour la première fois. J'ai été 33 ans le grand chef de la nation uronne. Mais, quand j'ai été élu chef, les Affaires indiennes avaient créé une espèce de comité dans différentes provinces pour un comité consultatif, pour venir nous consulter, savoir ce que les Premières Nations, les Indiens, voudraient. Et, vu qu'on se réunissait avec des Indiens d'un peu partout de la province, et déjà, là, on ne se connaissait pas, hein, on a profité pour dire, pourquoi pas former une association des Indiens. Et c'est de là que l'Association des Indiens du Québec est partie, en 1965. Et, à partir de là, bien, là, on voyait les besoins. On avait des besoins individuels par Premières Nations, mais on avait aussi des besoins globales, que chaque... que toutes les Premières Nations, on devait travailler pour certains droits, certains services, que c'était une place, on la recevait, l'autre place, on ne la recevait pas, il y a des places, c'est accepté. Bon, alors, en se regroupant de même, on pouvait communiquer, et on est venu avec l'Association des Indiens du Québec. Ça a été, je crois, et je le crois encore aujourd'hui, que c'était l'Association des Premières Nations à travers le Canada qui était la plus forte et qui était le plus respecté. Alors, à partir de là, bien entendu, là, on avait besoin des experts pour venir nous aider, parce que vous savez que la plupart des Indiens, à ce moment-là, en 1965, un gars comme moi, je n'avais jamais eu le droit d'aller à l'école. Alors, on était presque tous des... presque illettrés, où il y en avait un ou deux, de temps en temps, qui étaient un peu plus instruits, mais pas beaucoup. de ceux qui étaient là et étaient des gens qui voulaient travailler. C'était probablement des chefs, des leaders, mais on manquait, on manquait d'instruction. J'ai fait de l'archéologie, oui, mais travailler avec les Indiens vivants, avec des gens de Premières Nations, je ne sais pas. Fait que là, j'ai passé une entrevue. Puis, justement... Ça, je m'en souviens presque pas, l'entrevue. Je le sais, il y avait assez peur. Ça fait que c'est moi qui étais en charge, l'entrevue. Là, on s'est mis à jaser, puis on fait passer l'entrevue. Mais j'ai vu que c'était un gars qui avait des connaissances, premièrement. Et puis, ce qui n'existait pas beaucoup dans ce temps-là, c'était le respect des Premières Nations. Et je peux vous dire que Laurent, il avait vraiment le respect des Premières Nations. Parce qu'à ce moment-là, on était encore des maudits savages. Il avait été une gang de buveurs, il avait été une gang de batailleurs. Lui avait une toute autre idée de nous autres. Il avait l'idée culturelle, l'idée de respect. Moi, j'ai commencé à voyager. Ce qui a été extraordinaire pour moi, là, j'ai connu les Premières Nations chez eux. Moi, j'ai voyagé beaucoup à travers le Québec à ce moment-là, à peu près dans tous les villages. Je me rappelle, on a fait un voyage à Mingant, ensemble, pour pouvoir aller rencontrer Philippe Pietachaud. Philippe Pietachaud. Puis, on avait été reçus comme des rois, toi, bien sûr. Puis moi, j'étais en arrière. Je traînais en arrière, mais c'était des contacts privilégiés. Je me considérais comme un mercenaire blanc qui travaillait pour les Premières Nations. Je ne me prenais pas pour un Indien. Puis, je n'étais pas Indian lover, là. J'étais critique aussi. On a eu des fortes discussions. Ah, oui, oui, oui. On a eu des... Pas des accrochages, mais on a... Mais c'est là que je dis que l'intérêt était là. Ah, oui, oui. Et l'intérêt pour le meilleur. Oui. Mais le meilleur, ce n'est pas toujours « Oui, oui, monsieur. » Ah, non, non, c'est ça. « Oui, oui, t'es bien fin. T'as raison. Non, je vais faire... » Non, non, non. Moi, je me rappelle... Bon, puis là, j'ai connu... C'était pour moi un moment privilégié. J'ai connu les derniers moments de l'Association des Indiens du Québec. Je me rappelle de... De la Macasa. De la Macasa, des réunions annuelles de la Macasa. J'ai connu presque tous les grands chefs. Puis, après ça, j'ai vu apparaître le grand conseil des clés qui... Sur le coup, je n'ai pas compris ça. Là, j'ai compris beaucoup plus tard. Puis, j'ai vu apparaître aussi... T'as compris quoi? J'ai compris que le grand conseil des clés sous des conseils de certains fonctionnaires, certains avocats, disait, l'Association ne sera pas capable de mener un aussi gros projet. On ne pourra jamais négocier un traité général pour toutes les populations autochtones du Québec. C'est mieux d'y aller régionalement. Puis, avec ça, vous allez être capable de gagner. Vous allez être capable de négocier une convention. Ça, c'est après que le jugement maluf avait été fait. Donc, les clés sont allés de leur côté. Puis, tout d'un coup, le conseil atikamek montagnien s'est formé pour faire pendant quasiment au clé un conseil régional qui regroupait les atikamekw Manouan, Obudjouan, Muntachi, tous les villages de la côte nord, de la basse côte nord. Exactement. Toutes les îlnous qu'on appelle les îlnous aujourd'hui, qu'on appelle les montagnens dans le temps. Puis, moi, j'ai été privilégié. J'ai été, à cette époque-là, le seul blanc qui a assisté à la naissance du conseil atikamek montagnien au Grand Bergeron. Quand l'association a tombé, je peux vous dire que ça a affaibli toutes les négociations à travers le Québec, surtout, à travers le Canada aussi, il ne faut pas oublier. Il y a seulement que présentement, il y a seulement que les cris qui ont réussi à faire quelque chose, d'après moi, ici au Québec. Ça m'a permis de comprendre encore plus les objectifs et les désirs des Premières Nations. Puis, je suis resté en contact depuis ce temps-là. Même après ça, quand j'ai travaillé pour Hydro-Québec, j'avais plus de contact avec les Premières Nations qu'avec les gens d'Hydro, quasiment. Dans la loi sur l'environnement, il y a une clause qui dit qu'il faut qu'il y ait des études en archéologie et des études avec les communautés impliquées par les équipements hydroélectriques qui vont se faire pour remplir nos obligations. Il faut qu'il y ait des études. Je suis arrivé là avec la loi sur l'environnement comme arme. Les études qui ont été faites à Abbe James, ça a permis de mettre au jour toute l'histoire de la préhistoire de l'Abbé James. sinon, ça ne serait pas fait. Sur les lignes de transport, ça a permis de repérer tous les endroits stratégiques du développement des populations dans la forêt boréale. Sur la Côte-Nord, au lac Robert Sun, par exemple, ça a permis de découvrir des choses qu'on ne soupçonnait pas. Mais c'était la plupart du temps des études qui n'allaient pas bien, bien plus loin que l'inventaire, c'est-à-dire des puits de sondage, reconnaissance d'un site, fouille de certains sites quand c'était bien, bien stratégique, mais... Donc, il y a beaucoup de sites qui n'ont pas été fouillés, mais qui ont été reconnus. qui sont dans l'ISAC, qui sont dans le système d'inventaire. Vers 2002, je me fais contacter par Sylvie Vincent et Josée Maillot, que je connaissais depuis fort longtemps, qui avaient eu le mandat du conseil de vente de Wachat Maillot, ITUM, comme on l'appelle, de faire une grande étude historique sur l'occupation du territoire des Indiens, des Innu de Wachat, Malio, Shefferville. Ils se trouvaient un trou autant pour préparer des curriculum pour l'enseignement chez leurs jeunes Innu, autant pour éventuellement les procès des revendications, autant pour nourrir le musée Chapoutouane. Ça avait de multiples raisons. et le mandat était assez large et Sylvie et Josée ont développé un programme qui couvrait presque tous les aspects. Le premier volet, c'était de compléter et mettre à jour une banque de données généalogique qui existait déjà, qui avait déjà été commencée par Josée et par Peter Armitage. Ça a donné une banque de données généalogique qui était extraordinaire. Ce qui permet à Sylvie, à ce moment-là, de prendre une personne et de repérer ses ancêtres, repérer son arbre ascendant et son arbre descendant pour dire que c'est cette personne-là qui connaît le mieux tel territoire, tel territoire, tel territoire. Donc, Sylvie part de la banque de généalogie pour identifier avec ses informatrices les personnes les plus compétentes pour parler de l'occupation du territoire. Par exemple, si je regarde les données de Mme Gloria Volant, c'est elle qui est la directrice du projet historique. Alors, Gloria Volant est ici. On a ses parents maternels. Ici, son mari. Je recule encore ici, le grand-père. Vous voyez ici qu'il y a des photos qu'on peut voir et sur lesquelles on a des renseignements. Qui était ce personnage-là? Et ici, Brigitte Vallée, c'est une des bonnes femmes dont une des descendantes a donné beaucoup d'informations à la famille Vallée. Je peux me faire afficher aussi l'arbre généalogique. Donc, ça, les gens raffolent de ça. J'ai été obligé d'en imprimer je ne sais pas combien. Les gens disent est-ce que je peux avoir mon arbre généalogique? Des fois, c'est énorme. Si on venait avec Gloria Volant, là, l'arbre est d'après-midi. Ça, c'est elle-là. Ça, c'est Adleria Volant et on remonte jusqu'à son ancêtre, son premier ancêtre ici, François Volant, un Canadien français, un commis de la Hudson's Beach qui a marié une Canadienne aussi, mais son fils qui commence à la deuxième génération, le fils de François Volant, Pierre Volant, marie une îne nous. Et après ça, c'est après ça où c'est le Canadien français qui s'est fait assimiler par les îne nous. C'est un beau cas d'assimilation de le Canadien français qui s'est complètement assimilé par les îne nous et tout le reste, c'est des îne nous. Aussitôt qu'on commence à avoir des surnoms en îne nous, là, ça veut dire que l'assimilation est totale parce que chaque individu porte un surnom en îne nous. Fait que là, l'occupation du territoire, ce que j'ai fait, c'est, avec Sylvie, j'ai dit, tu vas m'expliquer comment est-ce que tu vas chercher les données, tu vas m'expliquer quelles données tu vas chercher, puis moi, je vais dire si c'est cartographiable parce que l'objectif, c'était de faire des cartes. On met les toponymes et nous pour que les données deviennent facilement transmissibles, pour qu'il y ait tout un aspect de transmission et aux aînés et à l'histoire. Ces cartes-là deviennent des preuves béton. Ça entre dans les affidavits, comme on dit, ça rentre dans les documents officiels qui sont présentés en cours comme éléments de preuve en disant on était sur le territoire, on faisait telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire et c'est nous autres le territoire. Ça nous appartient. Vous venez sur notre territoire puis voici la preuve de l'occupation du territoire. C'est ça que ça donne. Ainsi, aux générations qui viennent, de continuer le dialogue amorcé brillamment par les Savard, Giroir, Kistabish, Lamotte, Obomsawine, Sioui, Léandré, les Saint-Onge, Delage, Rouleau, Odette, les Koumak, les Kalingo et Max Gros-Louis afin que la porte entreouverte ne se referme plus jamais. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage